Hello ! J'espère que ça va. Ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de vidéos YouTube, si ce n'est j'en ai publié trois en fait. Je suis de retour, enfin si on peut appeler ça un retour, je commence on va dire. Je vais vous amener dans cette première vidéo, dans une randonnée, dans la Vallée d'Asp. Je ne sais pas où je suis parce que du coup je me fais trimballer par mon mec dans une rando, je ne sais pas du tout où on va, enfin si, mais du coup pas exactement. J'aime trop trop la montagne, c'est trop beau, c'est trop apaisant et voilà quoi. Hi c'est la Hinoa du futur, maintenant que j'ai fait la rando, laisse moi te présenter le parcours que l'on va faire pour que ça soit plus clair. L'objectif du jour est de faire 18 km et 1200 m de dénivelé avec à peu près 14 kg sur le dos. Pourquoi autant de kilos ? Je t'expliquerai ça dans une autre vidéo, mais pour te la faire courte, de l'eau, de quoi manger, de quoi dormir et tout notre matériel photo. PS, je te préviens je vais beaucoup râler dans cette vidéo, mais crois moi j'adore la rando, je te jure. Bref, j'espère que ça va te plaire. Bisous ! On est même pas à la moitié de la rando, j'en peux plus, mais bon, est-ce que c'est la vérité ? Oui, une rando c'est pas beau tout rose. Je pense même pas qu'on soit à la moitié, l'objectif c'est d'arriver avant 20h. Il est 17h, je pense qu'il nous reste au moins deux heures. On aimerait bien arriver avant le coucher du soleil, c'est toujours mieux, parce que bon, on est venu quand même camper et on se trimballe tout dès l'heure dans le dos pour voir le coucher de soleil, prendre des photos du coucher de soleil et tout. Je sais pas si on va y arriver, mais on y croit. Je pensais qu'on était à la moitié, moi. Non, il en reste un peu. Non, pas trois heures. Non, pas trois heures. Non, on va jamais arriver. Bon, c'est bon, il faut pas être pessimiste dans la vie. Là, c'est dur. Là, c'est très, 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 très dur. J'en ai marre. Ah, c'est trop dur. C'est indécent de se montrer comme ça. Putain, Martin est tellement loin, ça veut dire qu'il faut que je le rattrape. Oh, je suis. C'est ça, la rando. C'est pas si simple. Il me regarde. Quoi ? Je suis bien là, je fais une pause. Ok, j'arrive. Bref, une pause, une pause. Faut que j'arrête avec les jeux de mots. Oh, ça va, lui. C'est reparti. Je suis contente. C'est qu'un état d'esprit. C'est faux. Elle sourit que devant la caméra parce qu'elle fait peur. Allez. Allez, c'est reparti. J'ai vraiment le seum, en vrai, parce qu'on s'est arrêté pour goûter. Et j'ai vraiment pas envie de repartir. Au pire, on campe ici, non ? Non. Mais là, du coup, non. Bon, ça prend deux secondes. Non. Non, elle est à tes pieds. Non. Ah, mais tu vois, tu l'as récupéré tout seul. Mais est-ce que tu crois qu'on a le droit de dépenser de l'eau potable ? Donc, il nous manque la moitié, c'est ça ? Non, moins. Parle-moi, s'il te plaît. Allez, c'est reparti. J'ai le seum. On était bien par terre. Mais voilà, heureusement que je motive les troupes parce que sinon, toi, tu serais restée ici, quoi. C'est reparti. Allez. Je suis contente de reprendre la randonnée. J'en peux plus. Aïe, j'ai mal aux pieds. Il nous manque tout ça. On va là. Il nous manque un quart d'heure. On est arrivés. Putain. Oh my god, on vient d'arriver. C'est tout. C'est tout. Ça, il est mis en paysage. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça, il est mis en paysage. 21h18, après avoir couru partout, c'est l'heure d'installer la tente. Enfin, c'est l'heure que Martin installe la tente. Toi aussi. Je ne sais rien. Aujourd'hui, je tiens à préciser qu'on a de la chance parce que Martin n'a pas oublié l'attente de Toi. Mais il ne pleut pas, donc ce n'est pas très utile. Parce que la dernière fois, il pleuvait des cordes. Enfin, j'exagère un peu. Et il l'avait oublié. On a dû rentrer à pied à 20h. C'est comme ça. Et surtout, je bois beaucoup d'eau. Parce que là, Go m'évanouir. En fait, on s'améliore de fond. Déjà, on n'oublie pas la tente de Toi. C'est énorme. C'est énorme. Aïe, putain. J'aime ça, c'est trop mal. On a pris plus d'eau, mais la dernière fois, on n'avait pas assez d'eau. Ah, mais tu commences sans moi. Je t'attends plus, j'ai trop faim. Vas-y, mange, mange, c'est bon. Tu crois qu'on peut faire des vidéos des étoiles après ? Tiens, bosser à la toilette. Il va falloir se bouger. 6h44, et après une nuit réparatrice et hyper longue, il est le temps de se lever pour voir le soleil. On va monter ici. Tu te filmes là ? Oui. Et sinon, j'ai une idée de plan. Tu vas tout en bas ? Non. Mais pourquoi ? Le début ne me plaît pas. Non, mais tu vas à la rivière, là. Oui, même ça. Juste là, et je te prends en drone. C'est une bonne idée, non ? Sur la pointe, là ? Oui. Tu cours, et en gros, tu cours sur la rivière. Enfin, oui, sur... Tu nages, et moi, je te prends. En plus, j'ai l'impression qu'elle est sèche, la rivière. Oui, il n'y a pas beaucoup d'eau. J'ai vraiment pas envie de porter mon sac, c'est horrible de descendre. Parce que la montée, tu vois, ça va, tu as le truc en mode, tu montes en haut, mais là, en gros, tu descends. Bah oui, là, c'est un peu le but. Logique. Mais genre, là, tu descends. C'est horrible, psychologiquement, parce que du coup, ça tape sur tes épaules. Mais non. Le sac est plus léger, c'est plus simple. Non. C'est pas si léger, il y a juste un litre d'eau en moins. Le précipice, c'est un peu ça, quoi. C'est légèrement... ...dangereux. Bon, on s'est un peu baigné. Un peu, hein. Pas beaucoup, mais on s'est un peu baigné. Et là, du coup, il faut vraiment tout redescendre. Et j'ai extrêmement la flemme. Ça fait une demi-heure que je fais toutes mes affaires. Et que Martin m'aide. Parce que j'ai les bras tout mous. Et j'ai trop mal partout. J'aimerais bien descendre en télésiège. Rectification, ça fait une heure qu'elle a la flemme de partir. Et du coup, elle fait tout pour prendre son temps. Et pour ne pas y aller. Non. Alors que ça va passer vite. Non. Ça va être trop long. On a quand même trois heures de marche, là. Tu te rends compte ? On va arriver à 20h. Voilà. On va avoir trop faim. Et quand on va arriver, on va craquer. On va manger au McDo. Non. Pas du tout, par contre. Ça, c'est sûr que non. Si je t'habite, on y va ? Non. T'as pas de sou. Comment ça, tu vas te redécouvrir pour aller au McDo ? Je vais la trouver. Non, je vais pas au McDo. Tu peux revenir. Tu peux revenir. C'est vrai. À tout moment. On va revenir tranquillement. Mais pas trop. Parce que du coup, on va crever la dalle. Je pense. Sinon, si on se dépêche pas trop. Enfin, si je me dépêche pas trop. Parce qu'il est bien bien avant moi à chaque fois. Alors, c'est très 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 beau les randos. Mais par contre, tu souffres. Enfin, surtout quand t'as 14 kilos sur le dos quoi. C'est un peu un enfer. Mais ça vaut le coup. Il est dur qu'hier, on est monté. Genre, on a fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Jusqu'en haut, ici. En une demi-heure. J'étais en train de dire que j'avais pas trop filmé au retour. Mais on est en train de se subir. On en peut plus. Ah putain. Je suis en paix. C'est vraiment la pire rando que j'ai fait de ma vie. Vraiment. Je pense que je ne laisserai plus jamais Martin nous amener dans une rando sans regarder la rando avant. Par contre, j'ai dit que je ne mangerais jamais McDo. Parce que je suis à ça de craquer. Il est 15h, on n'a pas mangé à midi. Vraiment, on est trop con. Il n'y a pas de mots. Juste trop con. Il est 16h. On va arriver pour le dîner en fait. En plus, on a à peine petit déjeuner ce matin. Je pense qu'on pourra manger un resto plus le repas 16h. Ouais. Et dormir à 24h. Allez, c'est parti. Winculé, ça a craqué. Là, c'est... Tout doucement. One eternity later. Oh my god, on vient d'arriver. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Non, pas du tout par contre. Ça, c'est sûr que non. T'as vu, t'en y vas ? Non. Je ne sais pas ce que je fous là, mais j'étais tellement au bout de ma vie. Bref, on l'a fini au Magno. J'en peux plus. J'aime pas ça en plus. Enfin, j'aime pas ça. Ça va. Mais disons que... Il n'y a rien de trouver. Il n'y a rien de trouver. Déjà, il n'y a rien de trouver. Mais disons que j'ai même plus les mots, je ne sais même plus réfléchir. Je ne sais même plus parler. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça de base. J'ai trop hâte. Je crois que c'est le moment où on dit abonne-toi. Alors, si tu veux encore m'entendre râler, abonne-toi. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus accrocheur. Promis, je ne râle pas tout le temps.